Et yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Xeroz, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bug, pour faire le glitch qui vous permet d'être géant, c'est un autre glitch, assez simple, encore plus simple que l'autre de la dernière fois. Cette fois-ci vous avez juste à prendre un transforme en accessoire, à mettre une tomate à côté du spawn, et à vous transformer à côté du spawn, et hop vous serez téléporté à l'accueil, et vous serez géant, cette fois-ci vous pourrez marcher, et vous pourrez faire seulement les danses, où on peut marcher avec, et là vous serez géant, par contre vous ne pourrez pas utiliser de véhicule. Voilà, par contre vous pouvez marcher sans, sans, comment dire, vous pouvez marcher sans, sans bugger. Par contre ce qui sera vraiment très difficile de buide, c'est ça le plus gros problème. Regardez la preuve, voilà. Bref, et vous aurez aussi la vue à la première personne, c'est ça qui est bien. Ouais, bon bref, comme vous le voyez, on peut faire seulement les danses qui avancent, on ne peut pas faire les autres danses. Regardez, comme je le fais, je cherche n'importe quelle danse, ça ne marche pas. Seules les danses qui sont à l'avant, on marche. Même les joies ne marchent pas, et les tags non plus. Bref, et ça marche avec, avec tout. Et ensuite, pour réinitialiser votre taille, vous avez juste à vous transformer en n'importe quel objet, comme la tomate là-bas, puis vous détransformez, comme je vais le faire dans la vidéo. Et par contre, vous serez un peu bugger, voilà, une personne se transforme. Et vous avez juste à vous détransformez, hop, vous avez le mode normal. Et vous pourrez vous faire les danses. Alors, pour le glitch suivant, c'est très simple, vous allez le voir. Vous avez juste besoin d'un burger, et en fait, c'est un glitch pour vous téléporter tout en haut de la map. Et presque aller dans l'espace, mais vraiment aller dans le ciel. Au moins, si jamais vous faites ma propose, comme ça, vous allez juste à vous transformer en un petit peu en panneur, qui est juste dans le truc bâtiment burger. Puis, vous se rétéleporter tout en haut. Bon, là, ça n'avait pas marché, parce que dès que je l'avais fait, j'avais fait déjà un bug, du coup, ça ne m'a fait rien paraître. Et là, dès que je vais le faire, ça va marcher, voilà, comme ci. Par contre, ça vous enlève un peu de PV, oui. Et en fait, tout dépend de l'île. Ça veut dire que si vous prenez une grande île du mode créatif, vous serez téléporté tout en haut. Là, comme ça, c'est une petite île, mais je suis téléporté tout en bas. D'accord ? Par exemple, si vous prenez l'île basique, vous serez téléporté dans le ciel. Si vous prenez l'île du volcan, vous mettez le barrageur tout en haut du volcan. Donc, ça va téléporter dans l'espace. Vraiment, tout dépend. Ah bon, bref, là, je vous montre à peu près qu'est-ce qui a commencé, hein. Ok. Et comme vous l'aurez compris, hop, là, vous serez téléporté dans l'île, hein. Et vous avez aussi la map qui apparaît. Bon, alors, pour le glitch suivant, c'est ce qu'il est porté, euh, dans, 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 dans l'autre map, hein. Bien, je suis téléporté sur la map avec le tel, hein. Donc, ce glitch, là, comme vous pouvez le voir, je peux aller tout en haut. Bon, ça, je vous montre juste à quel point on peut dépasser le mur, hein. Mais, euh, après, je vais apparaître et vous allez voir, je vais reposer le téléphone. Bref, maintenant, vous mettez la vitesse de vol x3, hein. Bon, par contre, euh, ce clip, là, je l'ai mis en vitesse x2, parce qu'il allait être un peu long, hein. Bref, et je vais aussi un modulator de vitesse, et je prendrai un overmarde pour, euh, aller encore plus vite, hein. Bref, là, j'avais mis le pot en x2. Et je vais aller prendre un overmarde, parce que sur la map y avait de l'eau. Bref. Et là, vous, et là, vous pouvez voir que vous êtes aussi sur le téléphone, euh, dans la map. Et vous pourrez aussi voir qu'avec le bug, hein, euh, vous pourrez aussi aller dans l'île de départ. C'est ça qui est assez super, hein. Vous allez voir qu'est-ce que c'est un super glitch, hein. Et là, je sais que c'est le cas d'or, mais ça marche pas. Et là, si vous faites traverser, Et là, si vous appuyez sur traverser et maintenir, oui, Et bien, vous pouvez aller dans des bunkers, hein. Et vous pourrez aussi aller dans la map de l'île de départ. Et voilà, là, vous êtes dans l'île de départ, hein. Vous pouvez vraiment tout faire, par contre, vous ne pouvez pas casser. Vous pouvez, vous pouvez rien casser, hein. Et vous pouvez piloter, même, des avions. Par contre, les avions, le seul problème, c'est que vous ne pouvez pas accélérer avec. Bon, là, à ce moment-là, j'essaye juste de me sortir d'un boy, hein. Et vous serez assez lent avec l'avion au début, mais après, vous ne vous inquiétez pas, ça va accélérer. Sous-titrage ST' 501 Bon, là, vous pouvez aussi voir que je vous montre tous les bâtiments de l'île de départ, hein. Sauf qu'ils ne les voient jamais. Par contre, la vitesse de ce truc-là, pour le premier bloc, c'est dans 3,2. C'est-à-dire que c'est un détentionnel qui pourrait 8 minutes, hein. Bref. Là, là, je vais vous frapper un peu mieux les gens, hein. Bon, voilà pour la fin de la vidéo, mais je vous souhaite à vous abonner, si ça vous a plu. Et bien, ciao tout le monde, hein. C'est peut-être que c'est vrai, je vous dis. Allez, à peu près tout le monde, hein. Sous-titrage ST' 501